Le roi Frédéric X a salué le peuple danois, depuis le balcon du palais de Christiansborg, le 14 janvier 2024. Il venait de récupérer le trône de sa mère, la reine Margrette II, qui a décidé d'abdiquer. La suite après la publicité un premier faux pas en tant que roi, tous les yeux étaient rivés sur le roi Frédéric X le dimanche 14 janvier 2024. Sa mère, la reine Margrette II, a décidé d'abdiquer à l'âge de 83 ans après 52 ans de règne et elle a donc cédé le trône à son fils aîné. Elle avait prévenu son peuple, le soir du 31 décembre 2023, alors qu'elle présentait ses voeux à la télévision. Chose qui avait surpris tout le monde puisqu'aucun souverain n'avait pris une telle décision en 900 ans. C'est-ce donc en tant que roi que Frédéric X a salué ses concitoyens, depuis le balcon du palais de Christiansborg, le dimanche 14 janvier 2024 auprès de ses proches, dont la turbulente princesse Joséphine. Si son épouse, la reine Mary, a fait des débuts impeccables, on ne peut pas dire autant du nouveau souverain danois. Alors qu'il levait sa main gantée en direction des curieux, beaucoup ont repéré un petit détail. Il portait, au poignet, un bracelet noir en macramé, traditionnellement associé au bouddhisme, qui symbolise la paix et l'illumination. Mais pas que. Ce bijou provient de la marque danoise Shambhala Jewels, information confirmée par l'entreprise, et coûte environ 2500 euros. Le roi Frédéric X dépense bien ce qu'il veut mais le problème, c'est qu'il pourrait s'agir d'un cadeau. Et que le fait de porter ce bracelet le jour de la passation de trône représenterait un coût de publicité très considérable pour Shambhala Jewels. Si le bracelet est offert au roi par la reine Mary, il est n'y a pas de problème, rappelle Jesper Olsen, le président de l'organisation Transparency International Danemark sur la chaîne Docteur. Mais s'il s'agit d'un bracelet offert par Shambhala pour valoriser son image, alors nous sommes dans une situation où quelque chose ne va pas. La famille royale a du pouvoir. Et dans tous les contextes où vous exercez une fonction publique, vous ne devriez pas accepter de cadeaux. Il devrait cesser d'y accepter de tels cadeaux, car cela peut être remis en question. Il n'existe pas, au Danemark, de règles qui obligent les membres de la couronne à dévoiler les cadeaux qu'ils reçoivent de la part de créateurs ou autres. La maison royale n'a, d'ailleurs, pas souhaité communiquer à propos de cette polémique. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501